Alors pourquoi faut-il faire de son couple la priorité? Parce qu'il y a des gens qui ne mettent pas ça en priorité, là. Ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. Oui, alors la première des choses, alors ça, ça va intéresser tout le monde. Je pense que vraiment c'est universel, c'est que toutes les études démontrent que si votre couple va bien, vous êtes en bonne santé. Et vous allez vivre plus vieux. Oui! Prouvez ça, hein? Exactement, c'est prouvé que si on est en couple, on vit plus vieux, on a moins de... Couple heureux. Couple heureux, oui, oui, bien sûr, bien sûr. On a moins de maladies, il y a un taux de mortalité vraiment moins important, précoce, que dans les couples qui sont mal dans leur peau ou des gens célibataires mal dans leur peau. Il y a des gens qui sont célibataires parce qu'ils le veulent. Un choix. Ils sont très heureux, c'est un choix. En revanche, des couples qui ne sont pas bien ensemble et qui sont dans des dissensions, toutes les études démontrent qu'il y a des maladies cardiovasculaires, qu'il y a du stress, qu'il y a du cortisol et qu'il y a des décès prématurés. C'est démontré. Donc, numéro un, pourquoi est-ce qu'il faut bien en couple pour la santé ? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je crois qu'au lieu de faire la liste de tout ce qui ne va pas, on peut aussi faire une liste de tout ce qui va et en faire des projets communs. Je crois que les couples qui font de cela une priorité sont des couples qui ont des enfants beaucoup plus équilibrés. À partir du moment où toi et moi, on est équilibrés, où notre couple est bien, c'est terminé. Les enfants vont le ressentir instantanément. Et vous savez quoi ? Un enfant à l'âge de deux ans, même s'il est incapable de comprendre, est capable de ressentir si les parents s'entendent bien ensemble. Et ça va impacter sa psychologie, ses émotions. On va avoir des enfants qui vont parfois avoir des problèmes pour être propres et tu dois enlever la couche, etc. Eh bien, souvent, et de plus en plus, les gens, les experts le voient, on réalise que des enfants perçoivent des énergies négatives alors qu'ils savent à peine parler. Sous-titrage Société Radio-Canada